Bonjour M. le double champion du monde. Bonjour. Alors sur le blog, Valentin, tu nous avais dit un jour j'aurais ma compétition idéale. Est-ce que là, tu n'aurais pas eu ta compétition idéale à Budapest ? On s'en rapproche, on s'en rapproche. Compétition idéale, le mot est fort, mais on s'en rapproche. J'ai eu une très belle journée, toutes les épreuves sont bien enchaînées. J'en suis super content. Nous, la seule peur, c'est que tu l'aies faite un an trop tôt, ta compétition idéale. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que tu aies la médaille d'or olympique. Cette étoile, c'est vraiment sur le chemin. L'objectif n'a pas changé. Depuis le début du blog, c'est ce qu'on dit. C'est l'or olympique pour laquelle je travaille tous les jours. C'est celle-là que je veux aller chercher. Je prends la deuxième étoile, je la mets sur mon maillot. Elle est jolie, mais je n'oublie pas que je fais 11 mois des Jeux olympiques et que ça va arriver vite. C'est le max de confiance que j'ai pu prendre sur cette compétition-là. Et maintenant, la suite, c'est les Jeux. Tu nous as dit aussi sur le blog, moi, j'ai déjà été champion du monde, donc finalement, je sais comment il faut faire. Je sais que tu l'as dit avec un clin d'œil, mais finalement, est-ce que l'expérience sur ce championnat du monde ne t'a pas servi ? Si, clairement. C'est ce que je voulais dire avec ce petit clin d'œil. Parce que c'était la réalité aussi. Je n'étais pas le favori au championnat du monde. Il y en a qui ont fait des très belles saisons. Mais gagner un championnat, gagner une compétition, ça, ce n'est pas la même chose. Je suis le seul sur le circuit à être double champion du monde. Donc, maintenant, ça, je l'ai. Je sais comment gagner sur une compétition d'un jour. C'est comme ça que je m'entraîne et c'est ça que je prépare finalement. Quand est-ce que tu as compris que tu allais gagner ? Moi, j'ai le sentiment que déjà après le cheval, avec ce visage-là, tu es déjà à peu près sûr. Mais quand est-ce que tu t'es dit, je vais gagner ? C'est vrai qu'après l'équitation et ce parcours sans faute, je voyais que ça sentait bon. J'étais bien placé avant l'équitation. Je m'étais dit que même avec un sans-faute et même avec des sans-faute de mes autres adversaires directs, je partais très très bien placé. La cerise sur le gâteau, je pars premier avec deux secondes d'avance. Donc, ouais, ça sentait très bon. Après, vous l'avez vu ensemble et on l'a vécu tout l'hiver, toute cette reconstruction sur l'épreuve de combiné, ça laisse des séquelles et c'était un stress aussi. Donc, j'ai travaillé pour. Mais la sortir sur un grand championnat et arriver à faire un 5 sur 5, comme j'ai pu faire sur le troisième tir, ça, je ne l'avais pas encore fait sur des grands championnats et pas après des gros échecs comme ça. Donc, c'était ça, mon seul doute qui me restait et qui subsistait avant l'épreuve de combiné. Et tu te sentais imbattable sur le combiné après ? Tu savais qu'en course à pied, tu étais le meilleur de tous ? Je l'ai vu dès les qualifications à mon niveau sur l'épreuve de combiné, les qualifications, je suis parti cinquième. Je me suis assez vite retrouvé premier. Et d'habitude, j'attendais les adversaires, je ralentissais. Là, dans ma tête, j'ai eu un éclair de lucidité. Je me suis dit, ça doit faire la course pour revenir. Et je m'en suis servi en me disant, là, tu es premier, prépare-toi à être premier. Je l'ai fait comme ça. Je ne l'ai jamais fait en pensant que je serais premier à la finale. Mais pour moi, c'était un bon entraînement et ma bonne étoile était là. Et finalement, c'est ce qui s'est passé sur la finale. Donc ça, je le retiens et c'est à garder pour la suite. Comme Martin Fourcade, sur le dernier tir, tu te retournes, tu fais comme ça. Ça t'est gagné, quoi. Tu n'avais plus qu'à courir 800 mètres tout seul. Oui, c'est ça. Le dernier tir, c'est un soulagement. Ce point levé, il est aussi pour l'association Espoir et Célac soutien contre la maladie de Charcot. Je les soutiens au quotidien. Ils m'ont porté chance. Je vais peut-être être superstitieux maintenant. Parce que c'est la première fois que je les porte sur mon maillot. C'est une force en plus. À chaque touche, je donne un euro à l'association parce que ça me rapproche de la victoire. Et eux, je sais que c'est un plus pour eux. À ce point-là, il était brandi pour eux. Ma victoire, elle dépasse plus que juste ma performance, mais tous les gens qui m'entourent et qui m'accompagnent sur cette route. Ensuite, c'est 800 mètres de plaisir parce que tu sais que tu as gagné. Donc pendant 800 mètres, tu profites de ça. Tu dois avoir tout dans ta tête qui passe. Et puis à l'arrivée, tu as Sébastien qui t'attend, ton entraîneur. Tu as Elodie qui t'attend. Waouh ! Cette vague de bonheur, ça doit être terrible. Raconte-nous un peu. Ce dernier 800 mètres après ma dernière cible abattue, c'est juste de la folie. C'est une énergie qui me prend, un frisson qui me transcende. Tu peux regarder toute la tribune par tiers. Le premier regard que j'ai eu, c'est envers mon entraîneur Sébastien. C'est lui qui nous a accompagnés il y a trois ans, qui est parti dans notre projet. Il sait toutes les étapes compliquées qu'on a eues pour arriver à cette deuxième étoile. Donc c'est avec lui qu'il nous a suivis, même dans les moments durs. C'était son premier regard, il était pour lui. Et puis après le reste, c'était pour profiter de tous les Français qui ont fait le déplacement, qui m'ont encouragé et qui m'ont poussé vers ce titre. Est-ce que, bon, on ne se le cache pas, tu l'as dit, ça n'allait pas très bien depuis quelques mois. Est-ce que ça a fait fermer quelques bouches ? Et puis peut-être aussi rassurer un peu ta fédération, parce qu'elle te faisait confiance. Mais néanmoins, je pense que là, tu leur as donné raison de te faire confiance. Fermer quelques bouches, non, le mot est fort. Je sais que je dépasse ça et je n'ai pas envie de rentrer dans ces problèmes-là. Mais non, je suis content d'avoir pu renvoyer l'ascenseur à la fédération qui nous a fait confiance il y a deux ans sur ce projet-là. C'était une page blanche. Nous, on avait tout à écrire. Et leur montrer qu'on peut faire des résultats, et des résultats comme celui-ci, et être double champion du monde, c'est un juste retour d'ascenseur. Ça va encore nourrir cette confiance qu'on a ensemble avec toute cette équipe autour de nous pour aller chercher le meilleur à Tokyo dans un an. Et puis alors après, c'est l'emballement médiatique, beaucoup d'articles de journaux, la radio, on repasse la compétition à la télé, Philippe Noury qui veut te recevoir. Enfin, là, tu es dans une petite tornade quand même. Oui, c'est génial. C'est juste un grand plaisir et c'est une fierté de pouvoir partager ça avec les gens qui m'entourent, partager ça avec le plus grand public via les médias. Et ça, c'est juste un plaisir, c'est un plus. C'est le bon moment, parce que là, j'ai un petit break. Mais c'est vrai qu'après, quand je retournerai au travail, la médaille, on la range, l'étoile, on la met sur le maillot, mais le travail, on y retourne et on donne tout. Alors là, pour le coup, le lendemain, tu es retourné au travail avec Elodie pour le relais mixte. Ça n'a pas dû être super facile de retourner au combat, mais ça valait la peine. Et puis une médaille d'argent au bout avec Elodie. Ah ouais, dès le soir, je savais que je faisais le relais mixte avec Elodie, donc ça, j'en étais super content parce que c'est vraiment notre plaisir à tous les deux, pouvoir partager une compétition ensemble et aller chercher une médaille ensemble. Après, je vous avoue que je n'ai pas dormi avant 2-3 heures du matin avec l'excitation, avec le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Le matin, quand le réveil a sonné, là, j'avais très envie de dormir. Donc Elodie, elle m'a porté sur le début de l'escrime, elle m'a aidé à me réveiller. J'étais cul physiquement, j'étais cul mentalement, mais le corps et la tête savent quand on a besoin de faire un dernier effort, ils le donnent. Donc je le paye cette semaine à l'atterrissage à Paris, je suis vraiment fatigué, mais c'est que du bonheur. C'est quoi ton programme, là ? Tu retournes à l'entraînement, là, sérieux ? Ou tu te laisses des vacants ? Comment ça se passe ? Là, je retourne à Budapest pour faire les championnats. Non, je rigole. Mais oui, demain matin, 6 heures, décollage pour Budapest, donc pour les Urban Games. C'est une compétition qui a été lancée cette année par le CIO. Après, je rentre sur Paris, je pars à Londres souffler un peu deux jours et après, direction Moscou avec Elodie pour un relais mixte encore pour finir cette saison. Et après, j'ai le droit à 10 jours de vacances. Et les championnats du monde de militaires, non ? Et fin octobre, on aura les championnats du monde militaire en Chine. Pour terminer, un petit mot à tous ceux qui te regardent, là, et qui te suivent sur le blog. Je sais que tu les lis, même si tu ne réponds pas toujours, tu les lis et ça te nourrit. Pas Philippe, hein ? Ça te nourrit. Non, c'est vrai que tous ces messages qui arrivent sur le blog et les retours qui me font, c'est juste un bonheur parce que ce n'est que des messages bienveillants et ce n'est que des encouragements. Donc, je prends le temps d'y répondre après les compétitions. Quand je suis focus à la compétition, c'est vrai que j'aime bien les regarder et c'est ça qui me pousse parce qu'il n'y a pas que moi qui est sur la compétition, mais tous les gens qui sont autour de moi et c'est ma force en plus. Merci à tous. Bravo et merci, le double champion du monde. Merci. 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 Merci.